Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce que je vais discuter avec Bernard Eisenschitz et puis voilà, tout est dit, ça me fait plaisir d'autant plus que vous avez écrit un livre très important dans mon rapport au cinéma qui est le bouquin sur Nicolas Serret dont je suis assez content aujourd'hui de dialoguer avec vous sur un autre cinéaste. Alors, vous êtes critique de cinéma, vous avez été universitaire, vous avez écrit beaucoup de livres, vous avez travaillé sur Fritz Lang, sur Nicolas Serret, voilà, il y a pas mal de choses que vous avez fait bien évidemment et aujourd'hui vous avez accepté d'être là chez Microciné pour parler d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines, je crois, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle Douglas Serret, né d'Étlève Serret aux éditions de l'œil, le sous-titre est très important, je le présente, voilà, c'est ça, et donc vous en êtes l'auteur. Je vais vous poser une question godardienne avant de commencer, je vais simplement vous demander comment ça va après la sortie de ce livre, comment vous vous sentez ? Ça va, je pense au suivant, c'est même la première fois que ça m'arrive, d'habitude j'étais content de terminer quelque chose et puis je laissais arriver, maintenant j'aimerais aller vite et passer à autre chose. Cette envie d'écrire un livre autour de Douglas Serret, c'est une envie lointaine ou ça date depuis, ou c'est assez récent ? C'est une admiration lointaine et c'est une proposition du Festival de Locarno il y a 3-4 ans, avant la pandémie, avec une autre directrice artistique qu'en fin de compte, le Festival de Locarno m'a demandé de travailler sur les archives de Douglas Serret qui avait vécu en Suisse les dernières années de sa vie et dont les archives ont été déposées à la Cinémathèque Suisse. Donc c'est une sorte de trésor qui n'avait pas été exploré jusque-là, qui était en grande partie en allemand, allemand, anglais essentiellement, et c'est le genre de proposition qui ne se refuse pas. Donc voilà, j'ai plongé là-dedans, je me suis aperçu que Douglas Serret n'était pas tellement une quantité absolument connue, il a fait beaucoup de films en peu de temps, il a fait 40 films en quelque chose comme 25 ans et je me suis aperçu que je n'en avais pas vu 4 ou 5 quand même. Le début ça a été fouiller dans les archives et voir les films et revoir les films. Mais Douglas Serret dans votre histoire du cinéma, dans votre propre histoire du cinéma, ça a toujours été un cinéaste important ou vous avez fini par le découvrir au fur et à mesure ? Non, il faisait partie de cette génération des cinéastes américains des années, ce qu'on appelle le cinéma classique, mais dans son cas des années de l'après-guerre, disons un peu comparable à des gens comme Minelli ou Nicolas Rey ou Elia Cazan, chacun pour des raisons, chacun comparable pour des raisons tout à fait différentes évidemment, il faisait partie de cette génération et de ces admirations des cinéphiles comme moi qui sont arrivés juste après la nouvelle vague. Et est-ce que très vite c'était pour vous une évidence Douglas Serret où il y a eu un peu de mal ? Parce que je sais qu'il y a des cinéastes, vous venez de citer la nouvelle vague, il y avait des cinéastes pour eux, ça n'était pas forcément si évident que ça. Et c'est votre génération qui a réhabilité certains cinéastes. Est-ce que Douglas Serret en faisait partie ? Dans le cas de Douglas Serret, c'est le contraire. C'est un cinéaste qui a été inconnu pendant son activité et qui a été découvert par la future nouvelle vague. C'est un cinéaste dont les films arrivant en Europe, arrivant en France, ces films entre 51 et 58, arrivant en France avec un an de décalage, ont été reçus par des critiques comme la bande des cahiers du cinéma, Truffaut, de Montsablon, Godard. Et ça a fait rebond aussi bien dans la critique de cinéma française, positif, les critiques de quotidien d'hebdomadaire, que la critique anglaise et allemande aussi. Alors, anglaise, c'était très, très important parce que toute une bande, influencée d'ailleurs par un cinéphile français, s'est intéressée à Serret. Et donc, l'un d'eux, John Hallyday, est allé voir Serret, a fait un livre d'entretien avec lui, qui est un des livres de cinéma les plus passionnants qui soient. Et les autres ont fait, ont organisé une des premières rétrospectives au Festival d'Edimbourg, ont un des premiers livres, une des premières attitudes critiques. La découverte de Serret pour eux est arrivée au même moment que la découverte d'une critique féministe inspirée, influencée par la psychanalyse. Et les choses, les réactions les plus passionnantes à Serret, après la découverte Nouvelle Vague, les articles, le fameux article de Goddard sur le temps d'aimer, le temps de mourir, qui est un texte, disons, poétique et d'osmose, d'identification au film, le film revu par un poète futur cinéaste, enfin presque cinéaste déjà, du côté britannique, il y a eu quelque chose de très, très passionnant sur la manière dont les films ont été abordés, aussi bien d'un point de vue linguistique que d'un point de vue féministe. Avec le et les textes de Laura Mulvey au cours des années, qui a encore affiné son point de vue, elle est venue présenter un film de Cirque au Festival de Locarno, où on présentait le livre. Donc il y a quelque chose, il y a un courant peu connu en France, connu par quelques traductions trop rares, mais il y a un courant tout à fait intéressant de réflexion sur Cirque, qui n'est pas exactement le courant de maître du mélodrame, qui est un qualificatif beaucoup trop souvent utilisé, à propos du cinéaste en attendant, à dire Douglas Cirque maître du mélodrame, ce qui concerne huit films des trois dernières années de son activité, et ce qui laisse de côté une grande partie des films qui précèdent. Donc voilà, la réaction critique devrait être plus diversifiée. Ça, on va parler après du mélodrame, mais vous évoquiez le texte de Godard, je ne sais pas si c'est dans ce texte où il dit, en parlant du film de Douglas Cirque, c'est une histoire en temps de guerre tournée en temps de paix, quelque chose comme ça, je crois. Oui, oui, oui. Lui, comme Fassbinder, sont très très sensibles au fait que ce soit une histoire d'amour, et que ce soit une histoire d'amour en guerre. Fassbinder dit que leur amour n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la guerre. Godard dit, je crois, qu'il filme les scènes d'amour comme des scènes de guerre, un des paradoxes chers à Godard. Effectivement, il filme les scènes de guerre comme des scènes de guerre dans ce film. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose de très important quand vous avez pris le temps de replonger comme ça dans l'univers de Douglas Cirque, mais aussi dans ses pièces de théâtre, bref, dans ce qu'il est d'auteur ? Est-ce que ça, le rapport à la guerre, le rapport à des choses sombres de l'histoire, est-ce que ce sont des choses qui ont été très importantes dans ce qui est devenu Douglas Cirque, dans sa façon de voir le monde ? Oui, 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 des choses essentielles, d'ailleurs qui sont assez faciles à lire dans les films. Dans les choix des pièces, c'est plus compliqué parce qu'il montait, il programmait 40 pièces par an et il en montait 15 par saison, disons en 10 mois, il montait 15 pièces en 10 mois. C'est assez difficile de dire lesquelles étaient des pièces qui faisaient plaisir au public, etc. Dans le cas du cinéma, on peut voir très, très vite l'obsession des rapports parents-enfants ou de l'absence des enfants chez les parents, etc., qui a une origine autobiographique qui a été décrite dans un livre récent, dans un livre documentaire romancé qui s'appelait « Un père sans enfant ». Mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects sur les relations amoureuses, sur les relations sociales, sur la présence de l'imaginaire, sur la présence de la représentation aussi, que dire encore, sur la présence du fait militaire, plus que de la guerre. Cirque a été évidemment mobilisé dès le début de la Première Guerre mondiale, donc il a fait la guerre mondiale dans la marine. Apparemment, il n'a pas été beaucoup au front, il n'a pas été beaucoup à l'action. Toujours est-il que la hiérarchie militaire a beaucoup d'importance dans ses films, y compris dans un film sur les Jésuites, par exemple, qui s'appelle « La première Légion », qui est un grand film très méconnu. Le fait militaire dans ses films, dans les films de guerre au premier chef, naturellement, est très, très, très important. Le fait de l'imaginaire, naturellement, du rêve, de l'auto-représentation, son approche de l'Amérique, puisque le maître du mélodrame, c'est le maître du mélodrame américain et le maître de l'auto-représentation américaine, qui prend évidemment souvent la forme du mélodrame, mais qui la prend aussi, avant qu'il arrive au mélodrame, qui prend aussi la forme de la comédie. Donc, on n'est pas simplement dans quelqu'un qui affine ses mélodrames, on est chez quelqu'un, chez un cinéaste, qui affine son approche de cette Amérique qu'il découvre avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'effroi en même temps, avec beaucoup de lucidité et d'ironie. Ça peut passer. Son rêve, il l'a dit, dans ses comédies, son rêve, c'était de faire une espèce de comédie humaine à la Balzac et probablement encore plus à la Tchécoff. Donc, de là, il passe à une forme que ça peut prendre, qui est une forme sociale. La forme sociale est déjà dans la comédie. La comédie permet de dire des choses sur le trait social qu'on ne peut pas dire dans un film sérieux. Le mélodrame aussi permet de dire des choses que dans un film romanesque tout venant, on ne peut pas dire. pour ça aussi que le mélodrame à la fin des années 50 aux États-Unis prend une grande importance parce que c'est un moment où la société américaine craque un peu. C'est le moment de Little Rock, c'est le moment de l'assassinat de Candy, c'est le moment qui va amener à l'assassinat de Candy, c'est le moment des dernières guerres coloniales. Ce sont des moments où beaucoup de choses doivent être repensées, c'est le moment où la jeunesse s'oppose à la génération précédente, ce n'est pas pour rien que dans une des comédies de Cirque, on voit la toute première apparition de James Dean, etc. Donc, pour lui, le mélodrame est un peu le résultat de tout ça et non pas le choix de départ, un choix d'un format, un choix avant, un choix a priori de ce format-là. Le mélodrame, c'est un aboutissement pour lui. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, maintenant, avec le recul, on constate que les huit films à peu près de les huit derniers films de Douglas Locke annoncent la société américaine des années 60. Je ne sais pas s'ils annoncent, en tout cas, ils sont une bonne radio de ces années-là dans lesquelles on peut très bien voir. Je ne pense pas qu'on aurait vu la même chose et je ne pense pas qu'il aurait fait le même film que Le temps d'aimer, Le temps de mourir au moment de la guerre du Vietnam, par exemple. Les rapprochements entre ces soldats allemands qui vont pour tuer des civils russes dans une espèce de no man's land, avec la guerre américaine, auraient probablement été trop clair et ce n'était pas vraiment son but. Sork s'est toujours beaucoup méfié de l'expression directe. Il dit toujours qu'il veut enlever dans ses pièces comme dans ses films le côté message, le côté journalisme. Donc, il passe toujours par une dramaturgie, par une dramatisation. Mais c'est plutôt une radio de l'Amérique du moment. Alors, ça peut être une Amérique des pauvres soudain devenus riches et qui ne supportent pas ça, comme dans la comédie « Où donc est ma belle ? » « Qui donc a pu ma belle ? » ou bien ça peut être sur une opposition de classe. Il y a beaucoup d'oppositions de classe dans les films de Sork qu'on ne peut jamais dire ce sont des films sur la lutte des classes. Il est clair que dans des films comme « Tout ce que le ciel permet » c'est l'histoire d'amour. D'ailleurs, Fassbinder l'a très bien vu dans le crypto-remake qu'il en a fait. tous les autres s'appellent Ali. Dans « Tout ce que le ciel permet » c'est l'histoire d'un amour total entre une jeune veuve de la bonne bourgeoisie et un jardinier. Ce jardinier, il est beau, c'est Rock Hudson, donc c'est le plus beau mâle de la fiction, de la ville, si on veut, et du cinéma américain à ce moment-là. Mais il coupe les branches, il nettoie les jardins, et dans cette ville où tout ce qui obsède les jeunes gens c'est de faire un beau mariage ou les jeunes femmes de faire un beau mariage, personne ne le remarque parce que c'est un jardinier. Alors que ces jeunes femmes sont là à chercher qui elles vont épouser, qui sont très sensibles au physique des mâles, elles ne le remarquent pas. Et de même, les hommes mûrs qui sont établis, qui ont une profession, qui ont un plan de carrière très très précis, qui sont là, pour eux, ils ne le voient pas non plus. Ils voient la veuve, ils voient cette jeune veuve comme, je suis désolé de répéter ce que j'ai dit dans le livre, c'est un peu vulgaire, ils la voient comme une bonne affaire, c'est-à-dire, soit c'est encore une femme attirante, c'est aussi un beau parti. Alors ça peut intéresser ceux qui sont encore dans leur adultère simple, qui attend que leur femme s'éloigne un petit peu pour passer un après-midi tranquille, ou bien ceux qui sont plus âgés, qui ont une fortune établie, mais qui auraient bien une compagne tranquille pour le restant de leur jour. Donc là, et par ailleurs, nous avons, de l'autre côté, je suis désolé de m'arrêter un petit peu sur ce film. Ah non, en fait, il n'y a aucun problème. Mais il est assez net là-dessus. Il y a par ailleurs ce jardinier qui ne demande rien à personne, qui connaît toute la ville puisque son père était déjà jardinier et faisait les jardins de toute la bourgeoisie de la ville, mais qui lui rêve d'un retour à la nature, qui prépare, qui vit avec des amis qui ne sont pas, qui ne se mettent pas à table dans des intérieurs construits selon le modèle uniforme de la ville et d'ailleurs de tous les films de Cirque de cette époque. le rez-de-chaussée, l'escalier avec des barreaux qui mènent au premier étage, le premier étage où se mène la vie privée, mais vie privée qui est encore une vie très publique puisque les rapports entre parents et enfants sont là, que le téléphone est là et que l'information passe aussi bien sûr par le téléphone. Lui, tout ce qu'il cherche, c'est le contraire. C'est être loin de tout ça, donc loin de la ville. Il fréquente des amis qui dînent sur des tables sur très tôt dont la cheminée ne sert pas à représenter mais sert à faire vraiment du feu. Les lieux n'ont pas du tout le même aspect. Les rencontres sont des rencontres beaucoup plus informelles où tout le monde est à la même table et se parle. Ce n'est pas du tout le club ou les réunions de la bonne société de la ville où se préparent encore une fois où se préparent des dragues, des adultères dont on ne parle pas mais où on parle plutôt, il y a les potins de la ville, évidemment, il y a les commerces de la ville, il y a les affaires, il y a la manière dont tout roule, sans histoire et sans faire de vagues. Donc là-dessus, la différence sociale sur laquelle j'ai insisté et qui est loin d'être la seule chose dans le film est très, très importante. ce qui est important dans le film, c'est cette idée du retour à une vie proche de la nature, proche d'émotions et proche aussi d'émotions réelles, d'émotions qui ne sont pas jouées. Donc on a le jeu contre le non-jeu, pourrait-on dire, dans ce film. Voilà, dans le dernier, le grand mélodrame qui est Mirage de la vie, il y a aussi une sorte de double jeu entre le producteur qui demandait un film très glamour avec une des grandes stars blondes de Hollywood, Lana Turner, la blonde en sweaters à ses débuts, qui n'a plus de sweaters mais qui a maintenant quand même un prestige de femme, un prestige de grande star et qui même quand elle est pauvre se conduit de cette manière-là et qui fait couple en mère seule avec mère, en jeune veuve et qui fait couple avec une jeune noire qui a le même âge qu'elle et qui a une fille mais cette fille est née d'un père blanc donc cette fille est métisse et les deux vont vivre ensemble, les deux couples mères-filles vont vivre ensemble mais sans que jamais sans que jamais il soit question d'une autre situation que la noire est la bonne est la femme qui s'occupe de l'intérieur et la blanche, la blonde est celle qui va faire une carrière de prestige dans le théâtre même si elle n'est pas très bonne au théâtre même si ce n'est pas une très bonne actrice elle s'est construit une carrière d'abord avec un agent ensuite avec un compagnon qui écrit qui est sa succès pour elle etc. Donc là on a cette opposition qui est totalement intériorisée par la noire qui considère que c'est son destin et entre la femme qui ne voit même pas qu'il y a un problème qui ne s'aperçoit qui ne s'aperçoit pas qu'il y a que les rôles sont distribués avant même le lever de ride et par ailleurs il y a la seule qui considère que les rôles ne sont pas distribués mais qui comprend mais qui comprend tout de travers c'est la fille métisse qui considère que la seule manière de s'en sortir pour elle c'est de passer pour blanche donc là on a quelque chose extrêmement actuel évidemment qui reste évidemment tout à fait actuel mais aujourd'hui des films qui s'appellent Passing le verbe passer en anglais est précisément dans le langage alors qu'à l'époque on disait passer pour blanche etc. on disait rarement passing pour dire simplement passer aujourd'hui c'est un mot courant dans le langage et c'est là-dessus finalement que le film se centre se déplace c'est-à-dire sur ce couple mère-fille la mère condamnée par son fatalisme condamnée à avoir un bel enterrement et la fille qui va dégringoler dont le sort est déjà jeté qui va être une sorte de descente aux enfers en tant que blanche non reconnue comme telle et en tant que femme reconnue comme une actrice de cabaret donc actrice et donc même plus actrice enfin danseuse et danseuse avec ce que ça implique après la fin du spectacle les messieurs qu'on attend etc. donc tout est assez dit dans ces films sans qu'évidemment ça ne soit des films qu'on pourrait appeler entre guillemets sociaux ou des films de lutte de classe etc. je pense que tout est dans ces films alors j'ai parlé de cet aspect là de ça parce que ça me paraissait important d'ajouter que si mélodrame il y avait et il y a mélodrame bien entendu ça n'était pas la seule dimension il y en a d'autres aussi mais ce qui est incroyable si je peux me permettre dans Mirage de la Vie donc Imitation of Life c'est que vous l'avez dit vous avez parlé à un moment de la fin du film et en fait on s'aperçoit que ce qui est beau ce qui est triste et beau c'est que finalement le film ce n'était pas un film sur Lana Turner c'était un film sur Juanita Moore c'était un film sur l'actrice qui joue la servante la servante noire donc cette notion de voir en fait c'est comme si Douglas Sirk nous dit voilà ce qu'il fallait vraiment voir et j'ai cette impression que je ne parle pas de sa période allemande je parle vraiment plutôt de la période américaine j'ai l'impression que la plupart de ses films parlent de ça la notion de vraiment voir de voir réellement qu'est-ce qu'il faut réellement voir et vous parliez aussi de ce livre intéressant Un père sans enfant je crois de Denis Rossano qui était venu d'ailleurs sur Microsnay pour nous parler de ce livre-là et il y a ce petit moment dans Un temps d'aimer Un temps de mourir Le temps d'aimer Le temps de mourir d'ailleurs il y a des photogrammes dans le bouquin on le voit où il y a ce petit garçon blond que l'on voit c'est fulgurant Denis Rossano dit en gros que ce petit garçon blond c'est le fils de ce fameux enfant que Douglas Sir n'a pas pu voir grandir donc il y a toujours pour se faire tuer voilà c'est ça il y a toujours cette notion de qu'est-ce qu'on voit réellement et Douglas Sir j'ai l'impression que c'est ça dans ses films c'est qu'il nous donne des choses et puis il y a un moment et c'est ce qui fait aussi que ça devient du cinéma c'est qu'il nous dit vers la fin que voilà ce qu'il fallait réellement voir qu'est-ce que vous en pensez de ça je suis tout à fait tout à fait d'accord mais par rapport à par rapport à imitation of live je suis toujours impressionné par je vais pas dire le modernisme mais par le fait que ce film continue de fonctionner aujourd'hui il y a quelque chose qui est de l'ordre de la magie et pour le coup ça n'a pas forcément anticipé les années 60 j'ai l'impression que ça a anticipé aussi les années 2000 2010 2020 c'est assez c'est assez mystérieux quand même on sait que on sait que la société américaine est une société de faux-semblants là-dessus c'est assez c'est une banalité de le dire mais ce que fait Sir c'est évidemment de dramatiser ce faux-semblant avec un goût pour le luxe qui rejoint celui de son producteur principal avec qui il a fait une dizaine de films et qui a fait imitation of life il a expliqué qu'il aurait fait le film ne serait-ce que pour le titre imitation of life imitation mirage de la vie qui n'est pas un mauvais titre français et c'est en effet tout ce qu'il a fait alors il y a à la fois dans ce film la tension entre cette manière de montrer la représentation de la mettre en évidence sans qu'elle soit jamais évidente parce qu'il n'y a pas de message il n'y a aucun moment de message sur les noirs les blancs le racisme est mal etc il y a quelques scènes terrifiantes et d'autre part le besoin de luxe de son producteur qui voulait avoir la garde-robe la plus chère de l'histoire du cinéma ou de l'histoire du studio pour l'Anna Turner etc et le film satisfait complètement les deux c'est en effet le plus grand succès du studio c'est le plus grand succès de ce producteur qui est voué au succès enfin qui est quelqu'un qui travaille pour ça et qui sait le faire et du point de vue de Sturck c'est le point limite au-delà duquel il ne veut plus aller et c'est une des énigmes qui m'a poussé à écrire ou qui m'a aidé à écrire mais qui reste une énigme pour moi pourquoi s'est-il arrêté à ce moment-là alors l'explication médiocre que je trouve c'était qu'il n'en pouvait plus il y avait un moment où il ne pouvait plus supporter ses scénarios sirupeux même avec son travail d'ironisation de mise à distance de tous les clichés etc mais avec sa manière de les mettre en scène au lieu de les faire défiler comme dans un défilé de mode au lieu de les intégrer même avec ça il n'en pouvait plus donc je crois que c'est ça ce qui serait une est-ce la seule raison bon il y a une raison physique qui est ajoutée il était malade depuis son exil apparu mais il n'avait jamais voulu se faire opérer au lieu de quoi il s'était jeté dans l'activité et la suractivité dès que ça lui était possible mais il me semble qu'à ce point-là il ne pouvait plus continuer à faire ce cinéma qui ne jouait que sur l'ironie que le travail le travail de dramatisation ou d'ironisation des sujets qu'on lui donnait était trop fort pour lui et qu'en même temps il n'avait pas vraiment ailleurs où aller il n'a pas il aurait pu faire un film qu'il a préparé pendant un an sur Utrellot et Suzanne Valadon un film sur les peintres à Montmartre il ne l'a pas fait alors pour des raisons de santé mais est-ce seulement pour des raisons de santé je ne sais pas alors évidemment on voit en miroir la situation de Zerk en Allemagne avec au bout de 7 films tournés en 3 ans aussi avec une grande rapidité une grande intensité au bout de 7 films en 3 ans il s'aperçoit il va faire la Habanera il découvre une star internationale dont l'Allemagne nazie a besoin enfin dont la UFA pour l'instant le grand studio a besoin il en fait une star avec Paramata bagnée de femmes et il fait un deuxième mélodrame avec elle qui s'appelle la Habanera avec où elle affronte un acteur tout à fait remarquable qui a été qui a été condamné à jouer le juif sus et qui en est mort et ou qui s'en est tué on ne sait pas exactement et qui est donc un couple très passionnant et c'est un film sur une épidémie dans une île du sud c'est un film sur le malheur d'une femme du nord qui découvre le sud avec une totale fascination qui découvre les îles c'est une suédoise qui découvre le sud et qui tombe amoureuse du sud et de l'homme du sud et en même temps à cela se mêle toute une histoire de j'allais dire de pandémie une histoire d'épidémie et de règlement policier de cette épidémie avec un groupe de médecins suédois qui interviennent là-dedans mais qu'on empêche d'intervenir donc il y a des choses qui pourraient être conçues comme comme une ironie sur un état policier de surveillance totale mais qui ne le sont pas forcément un état policier on peut on peut toujours désigner un état policier ça peut toujours être celui d'à côté et et c'est ce groupe de suédois ce groupe de gens du nord qui sont supérieurs aux gens du sud qui est un point où on a vu assez rapidement une sorte d'un embryon de racialisme dans donc entre les bons les bons blonds les bons blancs les bons blancs et les bruns du sud est-ce excessif probablement oui c'est quand même c'est quand même légèrement senti je ne pense pas que ça soit beaucoup plus raciste que la grande majorité des westerns indiens du cinéma américain mais c'était peut-être un point limite là-dessus arrive à la fois la prise en main du studio la oufa par Goebbels directement du coup Goebbels devient une espèce de de surproducteur du film contrôlant tout ce qui n'est pas le cas jusqu'à 37 arrive là-dessus en plus une encore plus forte pression sur lui cette fois il n'a plus le choix il faut soit qu'il divorce de sa femme juive soit qu'il renonce à sa carrière qui est en train de démarrer de manière exceptionnelle il a la carrière là aussi c'est le grand succès de la nuit donc là il choisit l'exil donc voilà ces deux moments il y a ces deux moments où il doit prendre une décision je pense que dans les deux cas il décide ça n'est pas décidé pour lui enfin il aurait pu choisir comme beaucoup d'Allemands d'ailleurs l'ont fait un divorce de pure forme la plupart même les plus grandes vedettes du cinéma allemand ont choisi un divorce de pure forme de leur femme de leur épouse juive et ont attendu que ça se passe heureusement pour eux ça n'a duré que entre guillemets 12 ans et ils ont retrouvé leur épouse après dans le cas de Sörk c'est plus radical même chose avec le cinéma du studio qu'on lui propose ou qu'il a voulu accepter cette discipline du studio qu'il a voulu accepter et il n'en peut plus il arrête donc voilà cette double face justification après coup de mon titre oui c'est ça d'ailleurs je vais vous poser une question là-dessus qui est un peu provocatrice je l'avoue mais est-ce que parce que c'est ce que vous dites dans le bouquin c'est que c'est quelqu'un qui vient d'abord du théâtre et d'ailleurs peut-être même que le cinéma il a appris à faire du cinéma peut-être même avec le fait c'est le théâtre qui lui a permis ça mais la question que je voudrais vous poser c'est que est-ce que Douglas Sörk a fini par aimer le cinéma progressivement je veux dire est-ce que on disait que Guitry disait de détester faire du cinéma détester le cinéma mais est-ce que Douglas Sörk a fini par aimer le cinéma mais petit à petit progressivement mon sentiment c'est que c'est arrivé très vite et que de film en film alors les sept films allemands sont très intéressants il n'y a pas que des chefs-d'oeuvre dedans il n'y a même peut-être qu'un chef-d'oeuvre mais dès les premiers il y a trois courts-métrages et ensuite il y a un premier film qui est une comédie d'erreur une comédie de quiproquo de malentendu qui est encore des sketchs c'est un peu des sketchs de théâtre filmé le deuxième film il filme une pièce sérieuse une pièce d'Ibsen avec une grande vedette de la scène et du cinéma et il va tourner au large du Danemark il va tourner une tempête et vous voyez tout de suite dans cette tempête vous voyez le mélange entre un tournage réel en extérieur et les raccords tournaient naturellement en studio la tempête tournait très très bien comme on savait les tournaient sur les plateaux de cinéma dès les années 30 et il y a quelque chose on sent que c'est là son bonheur et trouve son bonheur de cinéma et ensuite tous ces autres films allemands on voit dans chaque film une conquête alors ça sera dans le film ça sera surtout dans le meilleur des films qui s'appelle la 9ème symphonie en français on voit qu'il conquiert la construction cinématographique on n'est plus en acte on est dans des séquences et les séquences ne sont pas des séquences théâtrales un lieu une unité une unité de temps une unité de lieu on passe de l'un à l'autre et très très délibérément on passe non seulement on passe d'un lieu à l'autre mais on passe d'un continent à l'autre à travers la radio on passe d'un personnage ou d'un groupe de personnages à un autre qui n'a rien à voir avant de les regrouper on insère des représentations c'est un film qui est bourré de représentations donc on commence par l'écoute de la radio mais on peut déjà commencer avant avec la mascarade du nouvel an et ça se termine par une représentation puis ça se termine presque par un l'avant-dernière séquence c'est un grand procès donc le procès comme on sait au cinéma ce sont aussi des représentations à l'intérieur il y a des représentations de ballet il y a des représentations de concerts plus abondantes il y a des représentations de guignols le théâtre de petits garçons il y a même un opéra qui a été inventé il y a même une scène d'opéra qui a été inventée pour le film composée et inventée jusqu'aux paroles pour le film qui est montée ce qu'on montre sur une scène avec une scène tournante qui était un des procédés que Sörk utilisait au théâtre parmi il n'était pas le seul c'était pas un procédé particulièrement original mais encore fallait-il savoir s'en servir donc on arrive à passer là comme dans une espèce de miniature du film il y a un empoisonnement sur deux lieux à deux lieux différents deux lieux de théâtre mais c'est une sorte de modèle réduit du film puisque c'est cette représentation qui va déboucher sur un empoisonnement réel et sur l'ambiguïté de cet empoisonnement je ne continue pas mais il est clair que pour Sörk on arrive à quelque chose qui est ensuite la création d'une image idéale qui est la création d'une star ce qui fait le dernier film avec Zara Leander Paramata Bagné de Femmes et La Bannera dont je parlais voilà donc là il arrive au cinéma avec visiblement l'envie d'y être avec il a souvent évoqué ses souvenirs d'enfance de sa grand-mère qui l'emmenait au cinéma donc né en 1897 il a dû voir les débuts du cinéma les débuts du cinéma de fiction et les débuts du grand cinéma de fiction avec les premiers vrais films dramatiques qui sont venus du Danemark pour les Allemands alors comme Sörk est d'origine de parents danois il allait évidemment avec sa grand-mère voir les films d'Asta Nilsson la première grande star de l'histoire du cinéma je pense et la première star du cinéma danois dans des films qui sont des films dramaturgiquement parfaitement construits et du point de vue de ce qu'il montre des films très révélateurs des films qui brisent les tabous de la censure etc. et des films grand public ce qui l'intéressait c'était au lieu du public bourgeois des villes où il avait travaillé Brême et Leipzig il allait vers un public populaire et il fallait qu'il trouve ce public populaire et c'est ce qu'il a toujours cherché à une exception près je pense dans tous ses films dans toute sa carrière de cinéaste en Allemagne comme aux Etats-Unis je pense qu'il a cherché il a cherché de faire un travail public il n'a pas cherché à faire un film qui corresponde à ses enfin les films ne venaient pas de lui de son désir petit à petit il a commencé à les écrire lui-même mais il les a surtout comme au théâtre il les a surtout réécris réopposé comme il faisait au théâtre il a beaucoup traduit il a beaucoup donc la traduction fait partie évidemment de la mise en scène c'est choisir les mots dans une pièce c'est important il a beaucoup adapté il y avait des pièces des spectacles en deux trois pièces qu'il adaptait qui dramatisait en une seule soirée etc et au cinéma il a fait la même chose et son idée c'était au cinéma et là ça venait aussi du théâtre je pense de ne pas choisir de prendre les sujets qu'on lui proposait et qu'on lui imposait et de travailler à partir de là alors il y a une exception qui est mentionnée qui est la première légion ce film tiré d'une pièce à grand succès qui avait été aussi d'ailleurs un succès d'Auto Preminger au théâtre à Vienne une pièce à grand succès sur les jésuites et là dessus c'est un film c'est le seul film de sa vie qu'il a choisi de produire lui-même c'est le seul film où on voit son nom comme producteur au générique et c'est un film sur l'ambiguïté de la foi puisque Sœur que protestant de naissance protestant de baptême et de parents fait un film sur une je vais dire une secte sur les jésuites sur un ordre catholique qui est les jésuites et sur le caractère militaire de cet ordre et sur les possibilités du doute et sur l'importance de la foi et sur la possibilité de l'irrationnel c'est-à-dire la possibilité des miracles alors ces miracles j'ai des amis qui ont vu le film deux fois ou trois fois pour me dire ce miracle-là est vrai ce miracle-là est faux à chaque fois on peut il faut à chaque fois voir le film pour se faire une opinion et je pense qu'on a le droit d'avoir plusieurs opinions successives donc c'est un film très très important pour lui moi je pense que tout Douglas Sœur est dans ce film-là et c'est le seul film qu'il a choisi non c'est pas vrai c'est pas le seul film puisque à la fin de sa vie à la fin de sa carrière pardon à la fin de sa carrière il a quand même choisi de faire cette adaptation de Pylone de Faulkner qu'il avait voulu faire déjà en Allemagne et il a choisi de faire cette adaptation du roman d'Éric Maria Remarque le temps de vivre et le temps de mourir qui est devenu le temps d'aimer et le temps de mourir adaptation qu'il a faite avec Éric Maria Remarque avec les échos autobiographiques dont nous venons de dire un mot qu'il ne faut pas exagérer non plus mais qui sont là sans aucun doute je rappelle Douglas Sœur qui naît des Télèves Cirques c'est édité aux éditions de l'œil et j'aimerais vous demander alors il faut savoir c'est que comme pour le film le film pardon le livre sur Nicolas Srey vous avez beaucoup vous avez pris comme angle d'attaque si on peut dire ça comme ça le travail le rapport au travail enfin le travail différentes formes de travail chez Douglas Sœur la manière comment il travaillait j'aurais voulu tout simplement savoir comment vous avez pensé en combien de temps vous avez écrit ce livre et comment vous avez pensé l'architecture du livre la mise le sommaire comment vous avez approché Douglas Sœur bon a priori j'ai fait ce que j'ai fait dans le livre sur Nicolas Rey dans le livre sur Fritz Lang c'est absolument l'idée de la biographie à partir du travail Nicolas Rey je l'avais rencontré au moment du tournage du film de Wenders etc donc j'étais parti là-dessus sur l'aspect biographique qui est important c'est un des rares un des premiers cinéastes américains dont la biographie se mêle à l'oeuvre et il y avait des archives dispersées mais il y avait surtout des témoins dans le cas de Fritz Lang c'était plus facile d'une part parce qu'il ne voulait pas avoir de biographie il disait ma biographie ce sont mes films et c'était en revanche il avait laissé des archives très très importantes essentiellement à la cinémathèque française mais aussi dans plusieurs bibliothèques en Californie et là aussi il n'y avait plus beaucoup de témoins mais j'avais vu ces témoins dans les 20-30 années qui précédaient je m'intéressais déjà à l'an pour avoir vu beaucoup de témoins pour m'être fait une idée pour m'être fait disons pour avoir quelque chose une rationalisation de mon admiration pour Lang donc là les archives étaient là et j'ai pensé faire la même chose avec Cirque malheureusement ces archives sont des archives essentiellement personnelles malheureusement heureusement en fin de compte et finalement mon travail sur la jeunesse des films je l'ai fait à partir des films voilà donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour des raisons d'habitude je ne suis pas très rapide d'habitude pour Nicolas Rey je pense que j'avais mis 8 ans pour Lang je pense que j'ai mis 3 ans et là finalement il y a eu 3 ans entre la commande par Lili Instinct et la livraison du livre pour le festival de Locarno en août mais en fait j'ai écrit quand même le livre en un an fondamentalement c'est ça donc ça va de plus en plus vite est-ce une qualité est-ce un avantage pour moi je ne sais pas oui mais vous avez eu l'occasion de revoir de voir ou de revoir l'entièreté de ces films ah ben oui c'est déjà qui était passionnant précisément on a toujours l'impression qu'il y a les 8 derniers et puis on se souvenait un petit peu parce qu'ils étaient ressortis on se souvenait un petit peu de 2 ou 3 films allemands ben non il n'y a pas et puis de Hitler's Madman parce que c'est un film anti-nazis donc il passe à la télévision non 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 il y avait heureusement il y avait eu beaucoup de diffusions télévision grâce à Patrick Brion sur la troisième chaîne il y avait eu des éditions chez Carlotta bon mais il en restait il restait d'ailleurs il reste toujours des films un peu visibles et ça ça a été le grand plaisir évidemment de découvrir les films bons et moins bons il n'y a pas de déchet d'oeuvre je crois même qu'il y a un coffret DVD qui est sorti édité chez l'Elephant Universal je crois si je ne me tourne pas exactement qui est un coffret assez complet mais encore une fois où il manque encore une fois 5-6 films donc ce qui est c'est pas faute d'avoir essayé mais tous les films ne sont pas accessibles de manière très simple il manque en particulier ce film qui est dans l'entre-deux qui s'appelle La première légion voilà dernière question je rappelle toujours Douglas Serpney d'Ethlève Cirque édité chez les éditions de l'œil d'ailleurs que je remercie pour l'aide à l'apporter la conception de cette émission dernière question quand vous avez vu comme ça tous les vues ou revues l'entièreté de sa filmographie est-ce qu'il y avait une chose qui finalement que vous aviez découverte et qui était une chose qu'on avait tendance à associer à Douglas Serp et vous vous êtes aperçu que finalement c'était pas ça c'était autre chose non enfin c'est un petit peu tout ce que je vous ai dit là fait partie un petit peu de ces découvertes disons c'était très bien il y avait une maquettiste formidable pour les éditions de l'œil encore une fois et la première séance de travail qu'on a eue quand on a fait connaissance elle est arrivée avec des images elle avait elle avait pris des images qui évoquaient précisément chez Serp cet aspect mélodrame et l'aspect sentimental du mélodrame et c'était c'était un très beau travail et je lui ai dit non 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 c'est le contraire de ce que je veux faire ce que je fais c'est d'où la Serp dans son temps et c'est pas le mélodrame mais pas nécessairement sentimentalisme et elle a évidemment elle a immédiatement compris et elle a fait un travail magnifique et là on était complètement complètement à l'unisson mais c'était ça disons le mélodrame c'est pas le mélodrame n'est pas le sentimentalisme et le mélodrame chez Serp a partie liée avec la comédie mais ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure et c'est vrai qu'il faut souligner le travail iconographique dans le bouquin il est juste incroyable et passionnant merci beaucoup Bernard Zanchis d'avoir accepté cette entrevue et d'avoir discuté un peu de 0,0001% de ce qu'il y a dans le livre il faut le dire donc voilà il faut être curieux il faut y aller c'était un plaisir de discuter avec vous merci beaucoup merci générique c'est parti c'est parti